Nous allons regarder l'entrepreneuriat pratique et nous allons regarder l'entrepreneuriat pratique et ce sera fait par Maman Faith Okui. Vous êtes bienvenue ma. Alléluia, alléluia, praise the Lord, louvez le Seigneur, I want to thank God for this moment and for this opportunity, the moment, and I want to thank the mamas. Et je veux remercier les mamans for giving me this opportunity, for m'avoir donné cette opportunity. I know there are many sisters here whom we know each other on Zoom. Je sais qu'il y a beaucoup de soeurs ici qu'on connaît, qu'on se connaît déjà sur Zoom. But we are discovering ourselves here. Mais encore une fois, nous nous découvrons ici. And it's a great discovery. Et c'est une grande découverte. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. Father, thank you for this moment. I pray that you will speak to us. Je prie que tu parles au travers de nous. And Father, cause us. Père. To do that which we are supposed to do. Tu nous as appelé à faire ce dont, ce que nous sommes supposés faire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Comme on m'a présenté, je m'appelle Faith Okui. Je viens de l'Uganda. Et je viens de l'Uganda. Amen. La gloire à Dieu. I was given a topic, practical entrepreneurship. Et on m'a donné le thème intitulé, l'entrepreneuriat pratique. Praise God. Louez le Seigneur. We all know that practical means hands on. Et quand on parle de pratique, ça voudrait dire ce qui est manuel. So it's not just talking about it, but it's putting hands on it and it happens. Ce n'est pas juste d'en parler, mais c'est d'y travailler, de mettre la main là-dedans. Entrepreneurship has been defined several times. Et l'entrepreneuriat a été défini plusieurs fois. Mais la définition que j'ai dit ceci. Entrepreneurship is the creation or extraction of economic value. Alors l'entrepreneuriat, c'est l'extraction ou la création d'une valeur ajoutée. Il y a quelque chose qu'on appelle valeur dans le domaine de la monnaie. Et so when we are talking about entrepreneurship, we are looking at a possibility of getting value in whatever we are doing. Alors quand nous prenons d'entrepreneuriat, nous parlons de la possibilité d'avoir de la valeur ajoutée à chaque chose que nous sommes en train de faire. It is looking beyond a project, even the obstacles, but with a focus of getting value. Mais c'est aussi de voir au-delà des projets, au-delà des obstacles, mais plutôt de voir comment aussi tirer une valeur ajoutée. Most times we think about value more as only economic value. But like Mama Kadjina shared, you discover that value is everywhere. Et très souvent nous parlons de valeur quand nous voulons parler du côté financier. Mais lorsque Madame Kadjina avait parlé ce matin, vous allez voir qu'elle a parlé de la valeur dans tous les secteurs. But for practical reasons, let's talk more about economic value. Mais pour des raisons pratiques, nous allons maintenant mettre l'assin sur la valeur économique. When I was given this topic, I was just pondering what does it mean. Et quand ce thème a été donné, je me suis penchée sur ce thème, pour pencher sur ce thème, pour voir ce que le Seigneur disait. And I was driven back to the book of Genesis chapter 1. Et on m'a conduit dans Genèse chapitre 1. When you're talking about creation, the best I can refer to is when God was creating. Et quand nous parlons de création, la première personne à qui on doit faire référence, c'est Dieu, le Dieu de la création. Et si nous voyons bien, dans Genèse chapitre 1, nous verrons que la Bible déclare qu'avant qu'il y ait la création, tout était vide. Donc l'environnement était vide. Et par curiosité, j'ai cherché à comprendre ce que vide voudrait dire. Et toutes les définitions que j'ai eues, le vide est défini comme quelque chose qui est totalement vide. Ou vacant. Ou comme ce qui est vacant. ou sans contenu. Ou qui ne contient rien. Louez le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà eu une situation ou bien être en contact avec quelque chose et vous avez découvert que ça ne contient rien ? Alors lorsque Dieu regardait, il a vu que si il n'y avait rien, c'était complètement vidé, qu'il n'y avait pas de contenu. Alors quand on veut parler de l'entrepreneuriat sur le plan pratique, on parlera alors de ce que l'on fait face à une situation de vide. Alors l'entrepreneuriat, c'est la création de produits ou de services qui vient en réponse à un besoin donné. Alors sommes-nous prêts à nous adresser aux situations vides ? Louez le Seigneur. Alors quand on parle de l'entrepreneuriat ici, Alors ici, quand on parle de l'entrepreneuriat, on regarde à produire quelque chose. Nous parlons du fait de produire quelque chose. Either un produit ou un service. Produire des produits ou des services qui s'adressent à un besoin ou à un problème donné. Hallelujah. Nous pouvons passer le tout de l'un de la chapitre 1 de Génésis, mais je sais que les minutes, nous avons, sont très peu. Mais si vous avez le temps, regardez-le. Quand vous analysez, il y a sept fois de « let there be ». Alors si nous avions le temps, on allait parcourir tout le livre de Génésis, chapitre 1, mais à cause du temps, je vous invite à aller relire. Et si vous analysez, vous verrez que cette fois, il est écrit « que ce qu'il soit ». Il utilisait le mot. Our brother in the morning was emphasizing the word. Et il utilisait la parole. Mais la huitième fois, dans Génésis, chapitre 1, verset 26, et la huitième fois dans Génésis, chapitre 1, verset 26, c'est là qu'il a alors dit « faisons l'homme ». Et il a dit « faisons l'homme à notre image ». Je vais lire ceci. Génésis, chapitre 1, verset 26, 27. Et Dieu a dit « puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image » « selon notre ressemblance » « et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. » Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Alors, rappelez-vous que nous sommes en train de parler de Dieu le Créateur. Et au commencement était la parole et il a continué à dire « qu'il y est ». Alors, si vous avez Jésus en vous, alors vous avez la parole et vous avez Dieu en vous. Le livre de Jean, chapitre 1, chapitre 1, verset 1 à 3. Il nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et le même était au commencement avec Dieu. Alors, Dieu parlait et créait. Et l'Écriture continue en disant « Toutes choses ont été créées par elle. » Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Louez le Seigneur. Alors, si vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes un créateur. Alors, vous êtes un créateur. Louez le Seigneur. Et quand l'entrepreneuriat est décrivée comme une création d'un produit ou d'un service, comme l'entrepreneuriat a été défini comme étant la création d'un produit et d'un service, puis-je maintenant parler ou bien m'adresser aux créateurs qui sont ici aujourd'hui ? De celui-là qui est en vous. Et ainsi, vous êtes capables de créer des choses en situation de vide. Louez le Seigneur. Je peux imaginer certaines choses qui sont en train de courir dans votre pensée. Certaines situations de vide. Est-ce que vous êtes prêts à créer des produits ou des services qui pourront s'adresser à ces situations de vide ? Louez le Seigneur. Alors, quand Dieu nous donne la domination, c'est sur les poissons, les bétails, ce qui rampe. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une situation où il n'y a pas de poissons et que vous pouvez créer des poissons pour que les gens puissent manger ? Donc, l'entrepreneuriat est le meilleur moyen pour nous de créer. Alors, l'entrepreneuriat, sur le plan basique, c'est le fait pour nous de créer. Et de pouvoir créer des valeurs économiques. Et comme je disais, vous pouvez créer dans une famille une situation différente. Et vous pouvez créer, même dans l'éducation, quelque chose qui pourra s'adresser à une situation de vide. Louez le Seigneur. C'est possible de créer une valeur économique à partir d'une situation de vide. Et si je veux partager quelques exemples très simples. Et de comment pouvoir s'adresser à des situations qui peuvent apporter une valeur économique. Et très souvent, je n'aime pas utiliser les choses compliquées. Parce que ça me dérange un peu. Et quand c'est des choses simples, ça vient tout simplement et on peut tous se retrouver dedans. Mais là, je suis en train de parler de comment créer une valeur économique. Et une fois, j'ai eu une expérience dans mon lieu de travail. Et très souvent, je n'aime pas mentionner qui je suis. Parce que bien souvent, les gens ont peur de nous. Mais j'ai une valeur économique et actuellement, je travaille comme un auditeur. Et j'ai un arrêt-plan comptable et je travaille comme étant auditeur financier. Mais j'étais dans cet office et j'ai juste porté ma salade de fruits. Je vous disais que je vais vous donner un exemple très simple. Je ne veux pas être compliquée dans ça. Donc, je vais avec ma salade de fruits et les gens ont commencé à me demander ma salade de fruits. Et j'ai porté ainsi ma salade de fruits et les gens commençaient à me demander cette salade de fruits. Alors, j'ai servi un nombre de fois cette salade de fruits. Mais après quelques temps, j'ai réalisé que c'était un problème continuel. Et alors, j'ai demandé, si je vous apporte la salade de fruits en vente, est-ce que vous allez acheter ? Et alors, ils m'ont dit, oui, apporte, on va payer. Alors, la situation de vide là-bas, c'était le besoin de salade de fruits. Alors, j'ai changé mon temps de réveil. Et j'aimerais que vous notez cela. J'ai changé mon temps de réveil. Alors, je me lève très tôt, je prépare la salade de fruits et je les mets en paquet. Et je viens au boulot à l'heure. Mais j'ai réalisé qu'il y avait un frigo au bureau qui était toujours vide. Alors, j'ai commencé à occuper le frigo vide avec mon salade de fruits. Et en parlant honnêtement, j'ai fait de l'argent là-bas. Je connais des gens qui avaient des voitures. Mais j'ai acheté une voiture pendant un an, en utilisant les profits de la salade de fruits. Et j'ai eu ces voitures en utilisant les profits de la salade de fruits. Alors, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'argent ici, je peux encore me faire de l'extra d'argent. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat sur le point pratique. Vous pouvez me demander combien d'argent c'était, mais je ne veux pas définir. Mais je vous dis que ça a permis de pouvoir avoir une voiture, mettre l'essence, allécher les mécaniques, les réparations, et tout ça venait de l'ensemble des salades de fruits. Il y a certaines pensées qui viennent dans votre tête, pratiquement, c'est une situation de vide que vous aviez déjà vue. Et parce que vous êtes créateur, vous pouvez créer quelque chose. J'ai tellement d'exemples pratiques que je peux partager, mais laissez-moi encore partager ceci. Il y avait une autre situation. Mes soeurs d'Ouganda pourront mieux comprendre. Il y a une manière que lorsque quelqu'un veut se marier, Les soeurs d'Ouganda pour un père, sont les personnes qui prennent la charge de préparer la nourriture pour l'in-law et le nom. Surtout chez les pères et les filles, ceux qui se chargent de préparer à manger aux gens qui viennent. Mais dans le processus, ils font des pratiques coutumières et beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la culture africaine. Et j'ai conseillé beaucoup de filles qui ont été mariées. Et ainsi, je conseillais beaucoup de gens qui devaient se marier. Maintenant, parce que je serais close à eux, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait ce problème. Et parce que je m'approchais de ces personnes, j'ai réalisé qu'il y avait ce problème. Et j'ai réalisé qu'on devait s'adresser à ce problème de sorcellerie dans la nourriture. Interessant, j'ai utilisé les filles que j'étais conseillant et j'ai opté pour cuisiner la nourriture sur leur fonction. Et j'ai optionnellement, je me suis proposé pour faire à manger à ce jeune homme-là qui se préparait pour le mariage, je leur ai proposé de faire à manger pendant la semaine. J'étais avec un groupe de femmes croyantes. Et on a commencé à préparer de la nourriture. Et les soeurs de l'Ouganda vont bien le démontrer. Si vous avez, chaque week-end, 200 000 pour le fait d'avoir préparé la nourriture, vous allez mieux parler. Parce que ces choses se passent souvent pendant les week-ends. Et j'utilise toute la semaine pour le travail et la fin de semaine pour ces affaires de préparation. Et la vérité, c'est que j'ai découvert qu'il y a de l'argent dedans. Louez le Seigneur. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat pratique. Louez le Seigneur. C'est le fait de s'adresser à une situation de vide. Et si je devais raconter toutes les histoires, on va dormir ici. Je veux juste dire ces choses pour que vous sachiez que dans l'environnement où vous trouvez, il peut surgir des situations de vide où vous allez découvrir que vous pouvez faire quelque chose pour répondre aux besoins. Et en fait, c'est ça la fondation de tout ceci. Il y aura toujours des besoins en disant la situation financière et autre de tout ça. Et toutes ces choses peuvent être rassemblées et ainsi vous pourrez vous adresser à ces situations. Bien sûr, nous avons réalisé que l'entrepreneuriat, c'est de créer de la valeur économique ajoutée. Et comme l'orateur du matin l'a dit, si cela vient au fait de faire les mathématiques, les calculs comptables, c'est autre chose. Mais je sais aussi qu'il y a tellement d'entrepreneurs ici et qu'ils peuvent nous apprendre comment calculer. Louez le Seigneur. En tant que croyants chrétiens, nous nous adressons aux situations qui affectent les gens de manière spirituelle. Le premier exemple que j'ai donné était de la nourriture. Et le premier exemple, c'était la nourriture. Le deuxième exemple, c'est aussi de la nourriture. Mais dans cette nourriture, nous nous adressons à une situation spirituelle où on ne permet pas à la sorcellerie de régner dans ce domaine de nourriture. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons être conscients de ce que nous nous plaçons pour être au combat à différents moments. Donc, même en tant que chrétiens, chaque fois que nous nous adressons à des situations, nous devons nous les approcher avec la pensée de Dieu. Alors, chaque fois que je m'approche d'une situation, en vue de répondre à son vide, je dois m'y approcher avec les principes de Dieu. Même si nous cherchons à créer de la valeur économique, nous devons le chercher d'abord Dieu. Louez le Seigneur. Et j'ai quelques facteurs ici que j'aimerais que nous puissions considérer en tant que chrétiens entrepreneurs. Ils sont définitivement détaillés, mais je vais juste les flash et le Lord vous révèle plus à vous. Et c'est des détails, mais je vais juste les lancer et le Seigneur va mieux vous illuminer. Je sais que j'ai un peu de temps seulement. Mais l'un des facteurs qui cause le succès, c'est d'avoir la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse. Nous pouvons le dire autrement, nous pouvons le dire autrement, disant, avoir la crainte de Dieu. Parce que la parole nous dit clairement que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, quel que soit ce que vous essayez de faire, faites-le avec la crainte de Dieu. Je ne vais pas aller dans les détails pour l'expliquer. Mais nous devons comprendre le rôle de la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour être capable de contrôler la situation. Et l'autre facteur, c'est l'humilité. Vous devez être humble. Vous devez être humble. Il n'y a pas plus grand arme pour gagner les clients plus que l'humilité. Alors, humiliez-vous. Alors que vous êtes en train de crier. Dans l'humilité, vous devez aussi réaliser que Dieu a toutes choses. Il n'y a rien qui ne soit à vous. Tout est à Dieu. Même pour l'idée qui vient dans votre cerveau, c'est Dieu. Même l'idée qui a surgit dans votre pensée vient de Dieu. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez vous élever, puisque tout appartient à Dieu. Alors, n'oubliez pas aussi ce principe qui dit, faites aux gens ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Si vous ne voulez pas acheter quelque chose de moindre qualité, voudriez-vous alors le vendre à vos clients ? Alors, le Seigneur nous parle de la balance juste. Donc, quand vous êtes en train de faire ce pratique, faites à l'autre ce que vous pensez qu'ils vous devraient faire. Alors, nous venons à l'application de ce principe qui dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. J'ai une liste ici de certains des exemples de choses ou des principes qui travaillent dans le business, mais parce qu'il y a du temps, nous allons les lire une autre fois. Et nous avons d'autres listes ici, mais à cause du temps, nous allons le faire une autre fois. Et il y a aussi un autre point qui est de traiter votre client ou bien vos fournisseurs de manière gentille et polie. Et aussi, faire des compliments à vos clients est un signe d'humilité. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, vous devez laisser quelques habitudes grandir en vous. Et une des qualités clés, c'est la diligence. Soyez diligent, soyez travailleur. Et je vous avais dit auparavant que j'ai changé mon temps de réveil. Et c'est très important de faire tout ce que nous faisons avec diligence. Afin de ne pas apporter des choses pas bien. Et ici, j'ai plus de fin versets qui parlent de comment travailler avec diligence. Je vais juste lire deux. Un est Proverbe 13, verset 4. It says the soul of the sluggard craves and gets nothing. Proverbe 13, verset 4 dit ceci. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. While the soul of the diligent is richly supplied. Mais l'âme des hommes diligent sera rassasiée. And the other is Proverbs 14, verset 23. Et l'autre c'est Proverbe 14, verset 23. Et il dit, tout travail procure l'abondance. Mais la parole ne fait qu'à la pauvreté. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Of course, there are some other issues to do with accountability. Et il y a aussi d'autres problèmes qui ont trait à la redevabilité. There is something to do with self-discipline and self-control. Il y a aussi à travailler sur l'autodiscipline et la maîtrise de soi. And I know, et je sais, that if we get content with what the Lord has given us, que si nous nous contentons de ce que Dieu nous donne, we shall be practical entrepreneurs. Nous serons des entrepreneurs pratiques. But I'm begging mothers for me to just make this statement. Et je supplie nos mamas de nous laisser faire cette déclaration. And it is a reference to the story of the three savants whom the master gave talents. Et cela fait référence à ces trois séviteurs à qui le maître a donné des talents. Each of us has a talent. Et chacun d'entre eux a eu un talent. Et il y a beaucoup de choses en nous. Nous avons parlé de la vitesse et bien d'autres choses. Is there a talent in you that you are seated on? You will give an account before the Lord. Tu donneras des comptes devant le Seigneur. You never know what the Lord wants to use it for. Alors, utilise-le car tu ne sais ce pourquoi le Seigneur le veut. Que Dieu vous bénisse. Thank you, thank you, thank you very much. Merci beaucoup.